Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue à cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo sur Solid Edge 2D Drafting et dans cette vidéo nous allons voir comment travailler avec blocs, comment vous pouvez créer blocs et pourquoi il est intéressant d'utiliser blocs dans Solid Edge 2D Drafting mais aussi il fonctionne le même dans les différents CID software Solid Edge 2D Drafting, c'est une version libre de Solid Edge tout est totalement gratuit et c'est parfait pour travailler avec CID si vous voulez créer 2D Drafting, vous avez un software complet, très intéressant pour faire ce type de travail Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous aimez le contenu vous pouvez aussi mettre un like sur cette vidéo Le premier lien dans la description, vous verrez le lien à la curse complète donc si vous voulez parfaitement améliorer Solid Edge 2D Drafting avec la curse structure, c'est dans la première ligne dans la description vous verrez les modèles, les sessions, ce que vous pourrez apprendre concrètement, vous améliorer Solid Edge 2D Drafting avec cette curse la deuxième ligne dans la description, c'est le site en lien avec cette chaîne YouTube, vous avez différentes séries de vidéos tutoriels sur ces channels et dans la seconde ligne dans la description, c'est le site avec la summary de toutes les courses donc je vais commencer par le bloc une chose que je vais faire c'est juste créer un premier élément pour cela, je vais utiliser mon Rectangle Tool juste ici et je vais juste créer je vais juste créer avant de créer un Rectangle je vais utiliser mon Rectangle et je vais créer un premier élément sur cette zone donc je vais mettre quelque chose avec 100 left click et je vais revenir sur cette zone avec, par exemple 160 comme ça left click je vais revenir avec juste 40 et je peux valider left click je peux aller dans cette direction avec juste 60 donc je peux cliquer 60 left click et je peux aller dans cette direction ici nous avons 140 et je dois continuer jusqu'à 180 left click et je peux revenir dans cette direction avec juste une valeur de 60 je peux revenir ici et créer quelque chose comme ça donc nous avons créé ce premier élément après ça nous allons créer un autre élément sur la droite je vais utiliser mon Rectangle Tool en centre je vais créer un Rectangle ici et je vais mettre deux valeurs la première valeur sera 200 et en tabulation je peux entrer une seconde valeur comme 140 et juste valider avec 0 inside je vais créer des circles je vais utiliser mon Rectangle Tool et je peux arriver dans le centre donc ici on peut définir le centre et je vais créer des circles je vais entrer une valeur de 65 tabulation et je peux valider donc après faire ce travail comment nous pouvons travailler avec les blocs première comment créer un bloc pour créer un bloc vous pouvez trouver ces panels vous avez deux options première vous pouvez choisir la géométrie que vous voulez donc ça veut dire je peux créer un frame de sélection ici après ça je peux cliquer sur cette zone et créer un bloc ici automatiquement je définis ma géométrie donc directement je peux cliquer sur accept et après ça vous avez besoin de définir l'origine c'est donc le point de transformation c'est utile parce que après vous pouvez scaler et après vous pouvez créer une rotation de votre point de transformation je vais mettre ça dans ce coin left click après ça sur ces panels vous pouvez changer le nom de votre bloc let's just tap block number one and you need to accept here for the creation of this block so now I created this block and you can just come back with your selection tool I'm going to create a block with this one also you can also first select the tools after to select the tools you need to click on the element that you want to have to create your block I will create a frame of selection like this and after I can accept this geometry after that you need to define the origin I can define the most of the time it's good to click on the corner point but sometimes center point center point can be interesting also I will define for example this corner point so it means this left click I can rename my block so I can type block number two and I can just click on accept just like this and now I can come back to my selection tools so I created this two block how to see where are your block and why it is useful I go on the right library panels on the library panels I can see my block two as you can see and my block number one you can remove the element here it's not going to remove your block in the active document for example I can remove these two elements just here now why it is useful to create a block I'm going to show you an example you create a floor plane you create a floor plane for a house and you want to add doors you are not going to create if you add 20 doors to place and this is the same doors you are not going to create the design of the doors 20 times you will create the design of the door once after you convert to block and you just need to insert this block so this is the first interest the second interest will be to be able to edit the block and to apply the transformation on for example in this example all the doors on the 20 doors but I will show you this after so first to insert a block you click directly on layers and not on layers you click on library and you can find the block number 1 to insert the block you can just drag and move on this area and when I drag and move I can position my block with a scale value this is the scale value of 1 if I want to have the same thing if I want to have a scale value like 2 2 times this size it's also possible I just come back with a scale value of 1 you can also create rotation and for this you can press A or S if I press S or A I can turn like this and create my block like this so this is why it is useful in the example of the door for example you create just once the design of the door and you can position the door 20 times if you need and you can create rotation so this is why it is interesting you can earn times something that I'm going to do it's to remove this one and I want to insert the second block let's just click on this area library and I see my block number 2 you can also go right click have access to options and you can use for example place block if I use place block it is the same as to drag and move and I can change the scale value one more time I'll just position my block if for example I select 2 as you can see I can position my block just like this but in this case I'm not going to apply 2 it's too much so I will come back on my library panels I will select the block number 2 right click place block I will come back with a value of 1 just like this position once here once here and I can keep the same alignment if I want I can create rotation with A and position another one maybe on this area so other interest of the block you can edit the block and apply the change directly on the element concern to edit the block when you click on the library panels I can select my block number 1 and right click you have the possibility to you can rename or delete the block but something interesting you have open when you open you have a new document here and you can edit your block if I want to add a rectangle I can add a rectangle by center here I can define a center maybe on this area and create a rectangle with a first value of 40 tabulation a second value of maybe 60 just like this and left click I added these rectangles and if I come back on my document see this document as you can see we have the transformation in real time just here so in the example of the door for a floor plane it's perfect if you have made a mistake if you have made a mistake for your design or if you just want to make a transformation you don't need to apply the transformation 20 times you just make a transformation on the block on a new window here new document and after it will be applied just here I want for example just change the size of my circle here I select library I go on my block number 2 just go right click and I can click on open now my block is located here I want to increase the size of these circles I can increase the size just like this now what's happen if I come back on my document the size of move also so this is why it is interesting I can remove this one remove this one if I go on my library panels you have the block at any moment you can go right click and have access to more elements for example I want to delete I can delete a block if you delete a block because I inserted a block here the blocks are removed also so it is something important to know at the same time let's just click here and just press delete so it's ok for that this is how you can work with block in Solid Edge 2D drafting this is how you can work with block if you like this video you can subscribe to these YouTube channels you can put like also on the video a lot of graphic content on these channels first thing on the description the complete course Solid Edge 2D drafting this version of Solid Edge is available so if you want to learn this software for CAD this course will be perfect it is on the first thing on the description you will see the models the sessions what you will be able to learn every time with a course structure because to learn a software like this it's very important to have a course structure second link on the description the website in link with this YouTube channel you have series of video tutorials to discover software and on the second link on the description it is a complete website it is like an online school why it is like an online school? because you can just have a lot of choice of software and you can choose a course for the next video on these channels see you ciao ciao